Je voudrais saluer le monsieur le ministre de la Ré-Fondation et Brahimi Kassamega qui a bien voulu s'associer à nous à mon invitation pour recevoir Kader. J'ai aussi bien écouté ses préoccupations. Mes collaborateurs et moi avons pris soin de bien percevoir votre visite comme étant une visite de reconnaissance de tout ce qu'ils ont pu faire pour vous. Mais tel que je vous connais, je savais que les salam malek seulement ne suffiront pas pour vous. Vous allez dire ce que vous pensez. Je vous connais un peu, le peu de temps que je vous connais, c'est que vous ne mâchez pas vos mots. D'ailleurs, beaucoup de Maliens se souviennent qu'au plus fort de la crise sécuritaire qu'on connaissait dans les années 2018-2019, c'est vous qui avez été l'un des rares, au plus fort de la crise, à demander à des gens très puissants de démissionner. Personne ne peut pas continuer. Et cette démission était bien pour eux-mêmes. En ce moment, beaucoup de gens n'osent pas le faire. Je note aussi que vous avez été arrêté, je ne me mêle pas des affaires de la justice, mais je sais qu'après votre intervention, je vous avais appelé moi-même. Nous avouons un entretien. Je vous ai dit qu'on a une grande responsabilité dans la stabilisation de la transition. Je vous ai dit ce que je pensais de votre interview. Nous avions échangé. Quelques jours après, la justice a décidé de ce que vous savez. Mais je dois dire que je suis satisfait à plusieurs titres. D'abord, je me rends compte que votre conviction s'est renforcée au sortir de vos détentions. Si peut-être ceux qui se sont pleins ont pensé vous faire taire, je pense qu'ils ont tout faux. Je pense que vous êtes sortis plus déterminés encore à poursuivre et à faire aboutir les revendications du M5 telles que vous le pensez. La deuxième chose, c'est que notre mouvement s'est consolidé. Les nombres de personnes qui partaient vous rendre visite n'ont cessé d'augmenter. Moi, je m'informe tous les jours sur ce qui se passe. Et d'ailleurs, beaucoup de gens qui ne connaissaient même pas Kadel l'ont connu. Il est sorti de cette détention renforcée politiquement. Ce qui fait que je sais que dans plusieurs régions, aujourd'hui, les gens demandent votre visite pour venir les remercier. Donc, beaucoup de gens qui connaissaient Kadel comme un simple récense à du M5 le connaissent aujourd'hui comme un grand acteur politique. Donc, la détention vous a renforcée. Je vous l'avais dit à certains de vos visiteurs quand on vous a arrêté qu'un homme politique, le maître en détention, généralement, ça n'a jamais baissé son âdeur, sauf si ce n'est pas un vrai homme politique. Au contraire, ça renforce votre légitimité historique. S'il est vrai que vous vous battez pour des causes, il est vrai qu'il y en a qui sont dans des problèmes de personnes. Les réserves que j'avais sur votre interview, je vous les avais dites, bien avant que je sois d'ailleurs qu'on allait vous interpeller, parce que je sais que vous êtes un homme entier. Vous dites ce que vous pensez et vous ne le cachez pas. Vous avez dit ce que vous pensez dans votre foi intérieure. Mais malheureusement, au Mali, tu sais, les gens croient que quand quelqu'un parle, c'est qu'il a eu les avis d'autres. Je sais qu'il y a même des gens au Mali qui ont espéré qu'en vous arrêtant, ça va toucher le Premier ministre. Je dis ce que les gens ne connaissent pas. En réalité, dans les années 90, il y a une partie de la population qui a vécu des situations pires. Il y a beaucoup qui se plaignent aujourd'hui, mais ils ne savent pas ce qu'ils se faisaient. Nous, nous les avons vécues. Même des petits-enfants de 2-3 ans, on les a battus, des femmes, on les a interdits même de se promener en ville. Des vieillards de 80 ans ont été enlevés dans leur lit et mis en prison. Des journalistes étaient portés disparus, d'autres ont été pris, bastonnés, jetés au front de la colline. Tout ça, ça s'est passé ici au Mali. Les gens oublient très vite tout. C'est pour cela que, quand vous avez été arrêtés, la seule chose que j'ai dit à ceux qui voulaient nous visiter, quand ils sont venus me voir, c'est de leur dire qu'il faut laisser la justice faire son travail. Je suis très heureux que vous ayez le même sentiment en disant que les interventions intempestives auprès de la justice, nous nous sommes interdits à donner le débarque. S'il y a des forces qui le font, ça, c'est leur affaire personnelle. En tout cas, nous ne le faisons pas. La troisième chose, c'est que mes collaborateurs, j'ai été très satisfaits de leur attitude. Je n'ai parlé avec personne d'entre eux. Donc, on ne peut pas dire que je leur ai dit d'aller vous voir. Chacun est allé de sa propre conviction. Ils sont allés vous rendre visite. Certains m'en parlent, d'autres ne m'en parlent même pas. Certains ne savent même pas ce que je pensais de votre situation. Donc, le fait de venir les remercier aujourd'hui me semble un très bon acte de reconnaissance et de solidarité avec tout le monde. Il y a aussi les militants du M5. Bien sûr, je pense que ceux qui sont à la base de votre arrestation, qui ont porté plainte, avaient pensé casser les moraux des militants du M5. Au contraire, ils sont devenus plus déterminés. Et je crois qu'aujourd'hui, sur le plan qualitatif, les gens sont plus conscients et plus déterminés. Même si le nombre n'est pas comme en 2020. Parce qu'en 2020, on s'est tous retrouvés. nous avons compris d'ailleurs avec les différentes dissidences que chacun avait un projet qui est différent de celui du Mali. Nous, nous sommes dans ce qu'on dit à Mabar les Malikos. Il y en a mais nous sommes dans les Plasukos. Nous, on est dans les Malikos. C'est ce que j'ai dit d'ailleurs. Lorsque certains ont voulu révolter les M5 contre une autre personne, où j'ai réussi à entrer un grand nombre, je vous avais expliqué qu'entre le 5 juin et le 18 août 2020, personne ne m'a dit que lui il se bat pour être ministre. Les gens se battaient pour une cause, pour des revendications. La sécurité, la justice, les réformes, l'accord pour la paix et la réconciliation. Qu'est-ce qu'on en fait ? Personne ne pouvait plus continuer. Les terroristes continuaient. J'ai dit que par rapport à ces revendications, personne ne peut faire des reproches au gouvernement de Asimikouita. Maintenant, dans la façon de gérer les autres aspects, comment les uns et les autres gèrent le pouvoir, la compréhension que telle ou telle personne a de son rôle sur le plan historique, ça c'est différent. En tout cas, en ce qui nous concerne, je vous avais très bien dit que malgré les pressions, je ne vais pas beaucoup me mêler de certaines choses. Parce que si je l'avais fait, on aurait dit oui, il est venu ici pour placer ses hommes, il est venu pour faire ceci, pour cela. Et c'est ce qui m'a fait dire qu'il n'y a aucun cadre dans l'administration. Je peux le dire c'est le seul chef du gouvernement dans l'histoire du Mali qui n'a nommé personne dans la haute administration. Il y a une seule personne qui a été nommée à ma demande. Il a été rélevé quand j'étais malade. Je l'ai convoqué ici. Je lui ai dit les reproches qu'on lui fait. Il a fait un mémo pour démontrer que ce n'est pas vrai. en dehors de lui, je l'ai pris bien sûr dans mon cabinet après, en dehors de lui, ça n'existe pas. Je ne me suis jamais mêlé des dossiers des ministres pour l'influencer. Les ministres sont entièrement responsables de leurs dossiers, sauf ceux s'ils ont des instructions qui viennent d'ailleurs. Je ne me suis jamais mêlé des nominations des ministres. Aucun ministre, personne ne peut dire que je lui ai dit de nommer tel ou tel. Même ce matin, j'ai signé des demandes dans certains de mes collaborateurs que certains ministres ont pris dans des fonctions. Ils ne m'ont même pas visé. J'ai vu aujourd'hui dans les courriers qu'ils sont proposés à des postes par des ministres qui ne m'en ont même pas parlé. Certainement, ils n'en ont pas parlé ailleurs. Mais j'ai visé parce que je me dis qu'un ministre, il faut lui laisser la liberté d'action. Dans tous les cas, tout ce qui se fait qui n'est pas normal, ça finit toujours par rattraper. Le peu de temps que j'ai fait dans les gouvernements, chaque fois qu'on contoune les lois ou on les viole, les lois et les principes, ça nous a rattrapés. Tous les dossiers où des gens ont violé les lois quand j'étais dans les différents gouvernements depuis 2002 ou même sous la transition de 91, je les ai tous retrouvés ici. Entiers, ils ne sont pas résolus. tout ce qu'on essaie de résoudre avec la ruse en contenant les textes, généralement, ça reste et ça rattrape les futurs gouvernants. Et c'est pour cela que j'ai une conduite que j'ai recommandée à beaucoup de gens. D'abord, la lutte politique, c'est une lutte de longue haleine. Ce n'est pas une course de vitesse. Il y a des gens qui sont venus, ho, ha, ho, 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 ils se sont transformés en non-politiques. Ils vont s'essouffler très vite parce que c'est une course de longue haleine. C'est une course de fond. Il n'y a pas d'homme politique de ce qu'ils appellent la génération spontanée. C'est-à-dire, on a des relations juste avec les gens du pouvoir et puis on s'impose. Tous les gouvernements de transition, c'est comme ça. Vous vous rappelez du gouvernement de transition de 2012 ? Tous ceux qui tapaient se tapaient la poitrine, on est avec la transition. Dès qu'ils ont eu le bon problème, ils ont tous disparu. C'est d'ailleurs la même chose que je répète à mes partenaires. J'ai dit qu'on est dans le même bateau, sinon dans la même pirogue, que Dieu nous en garde. Si elle chavire, tous ceux qui disent qu'ils sont avec la transition, ils vont nager pour gagner les berges. Mais c'est les noyaux du M5 et les noyaux des militaires, c'est eux qui vont aller au fond. Mais je sais que ça, ça n'arrivera pas. parce que je fais la part des choses entre ce qui est essentiel et ce qui est accessoire. Et vous avez été très, très digne en détention. concernant Bouba, ça, c'était... c'est inédit dans l'histoire. Tout le monde a compris que Bouba a été arrêté pour intimider le premier ministre. Or, ça fait un an que je demande au comité stratégique du M5 de patienter. Parce qu'au moment où des militaires sont en train de se battre au nord, de retourner, de recouvrir notre intégrité territoriale, de nous restituer notre dignité, notre confiance, il faut s'interdire d'être acteur de certains débats politiciens à Boumoko. Des hommes sont sous le soleil, ils ont abandonné leur famille, ils sont sous la pluie, ils sont dans le froid glacial, ils vivent d'incertitudes tous les jours. Je vous ai dit de s'interdire, en tout cas, moi, je m'interdis pendant cette période-là de rentrer dans des petits jeux politiciens. et ça a été ma conduite jusqu'à présent. Et ça a été la conduite des principaux responsables du M5. Tous ceux qui ont voulu me forcer à rentrer dans un jeu autre que ça, ils ont créé les dissidences. Vous savez ce qu'il est advenu d'eux. Ceux qui les ont aidés à créer ces dissidences, les nourrir, ils savent que ça n'ira pas loin. Parce que les Maliens ne se sont pas bâtis pour ça. Et c'est pour cela que je voudrais encore remercier le comité stratégique du M5 de sa patience. Tout ce que Bouba a signé dans le mémorandum, je l'ai dit devant tout le monde qu'il n'y a rien de faux là-dedans. La réalité, c'est que je vous ai demandé depuis un an de patienter. Parce que l'armée malienne est en train de se sacrifier. Le chef suprême des armées est dans un grand jeu stratégique, géopolitique et historique. Il ne faut pas qu'on le distraie, qu'on distraie les militaires avec des bagarres politiques à Bamako. Ça ne nous ferait honte que des jeunes militaires qui sont en train de se battre pour libérer Ber, pour libérer Kidal, pour libérer et même l'autre jour, Tinsawaten, malgré ce qui s'est passé, j'ai expliqué que Tinsawaten reviendra malien. Ça fera honte que pendant qu'ils se battent, que les gens soient là à faire des petits calculs politiques entre les gens. Et vous avez accepté pendant un an de ne pas flancher. Maintenant, l'anniversaire du M5 et disons de la rectification, là, je ne pouvais plus tenir. Je vous avais dit de dire ce que vous pensez. Et quand le comité stratégique a adopté ce texte, il m'a été rapporté en tout cas que c'était la délivrance. Tout le monde était content ce jour-là. Parce que ce qu'ils ont encaissé pendant des années, disons pendant des mois, à cause du Premier ministre et de la stabilité de la transition, au moins ça a pu être écrit. Ça les a soulagés un peu. Beaucoup étaient contents. Les jeunes qui commençaient à se décourager ont dit au moins on a dit ce que nous nous pensons. Bon, on est venu prendre Bouba pour le mettre en prison pour cela. Vous savez comment ça s'est passé. On m'a tout rapporté. On n'avait pas besoin de l'arrêter à côté de mes bureaux. On pouvait juste lui mettre une convocation. Mais on est venu le prendre comme un délinquant. Aller le jeter comme un vendeur de drogue. 79 ans. Lui ôter son chapeau. L'humilier. Tout le monde a compris ce qui se cache derrière ça. Ce n'était pas une histoire de mémorandum. Heureusement qu'il a tenu. Et je voudrais vraiment le féliciter pour avoir gardé sa dignité. Parce que le débat politique quand vous rentrez là-dedans il faut savoir ce qui vous attend. C'est comme ceux qui vont dans l'armée et qui pensent qu'ils vont en inscription. J'ai dit la fonction militaire c'est la seule fonction où quand on va en mission tu n'es pas sûr de revenir. Et c'est pourquoi j'ai toujours dit qu'il faut respecter les militaires au besoin de les sacraliser. Parce qu'ils donnent leur vie pour nous. La même chose pour les hommes politiques. Quand vous rentrez et vous décidez de faire la politique vous ne pouvez pas dire que vous n'aurez jamais de problème. Il y a des moments où tout le monde sait que Bouba a son âge à 79 ans. Il n'y avait pas en tout cas ce que moi je pense il n'y avait pas de raison de l'arrêter. Et puis on pouvait juste lui envoyer une convocation il va répondre le mettre en prison Bouba n'allait pas fuir il n'y avait aucun besoin de le mettre avec des gens dans des cellules restreintes l'humilier ce n'était pas nécessaire si c'est tout juste pour la manifestation de la vérité on n'avait pas besoin de ça. Mais moi je comprends tout ce qui se cache derrière ça. C'est pourquoi je voudrais le saluer après vous l'encourager j'ai été personnellement dans sa famille et je lui dis qu'on ne le laissera jamais. Je ne sais pas ce que la justice va décider ça c'est la justice qui décidera mais personne ne va oublier Bouba exactement ce que les gens vous ont dit. Maintenant par rapport aux questions que vous avez posées vous savez la gouvernance n'est pas simple. il y a une chose c'est de revendiquer autre chose c'est de gérer l'état. Dans la gestion de l'état il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu dont on doit tenir compte. Il y a beaucoup de décisions qui sont prises c'est difficile de les expliquer à plus forte raison de les justifier. Donc vous me permettrez de ne pas m'étendre sur certaines de vos revendications certaines de vos demandes je sais que c'est des problèmes critiaux au niveau du M5 je suis personnellement interpellé régulièrement mais je demande à tout le monde de garder patience. ma conviction c'est que la transition va aboutir elle va aboutir dans le bon sens parce que si vous regardez on est venu de très loin il y a beaucoup de gens qui étaient dans le comité stratégique du M5 en fait ils faisaient des bruits juste pour qu'Ibeka les appelle qu'ils trouvent de nouvelles formes de négociations avec lui nous les avons connus après il y a d'autres qui étaient là pour nous pousser dans l'erreur pour que le mouvement puisse être démantelé il y a d'autres qui étaient là par conviction pour changer les choses au Mali je pense c'est eux qui sont restés et nous allons continuer maintenant de l'autre côté la société malienne les partenaires comme vous appelez c'est des humains je pense qu'ils peuvent commettre des erreurs comme nous on a en commun mon espère c'est que tout le monde se ressaisisse parce que parmi nous ceux qui ne se ressaisiront pas qu'ils soient du M5 dehors du M5 qu'ils soient en dehors du Mali Dieu ne les donnera pas la route j'ai l'habitude de vous rappeler en réunion du M5 deux grandes maximes la première c'est de Amado Ampatiba dit que le pouvoir c'est comme l'alcool au premier vers vous êtes content vous vous sautiez comme un cabri au deuxième vers vous devenez très puissant tout le monde a peur de vous vous devenez comme un lion les gens ne vous disent pas la vérité on vous trompe et si vous suivez ces tromperies ça va vous amener à être comme un cochon vous détruisez tout ce que vous avez fait de bien je vous ai dit qu'il faut tout faire pour que le M5 ne tombe pas sous ce coup je crois que nos partenaires aussi entendent le deuxième maxime je vous l'ai dit dès le début j'ai dit un marigot il y a des caïmans vous ne pouvez pas le traverser avec le courage d'autrui donc tous ces gens qui font du je soutiens la transition je suis avec telle personne ça c'est sur les berges si vous voulez dire de rentrer dans l'eau là et on leur dit qu'il y a des caïmans là dans la ou t'es d'eau c'est avec son propre courage qu'on peut traverser un marigot il y a des caïmans mais chez nous les gens viennent dans la politique certains pensent que c'est mentir chercher de l'argent faire des coups bas tromper ruser surprendre moi je ne suis pas dans ça et c'est pour cela que ma recommandation à tout le monde c'est de dire toujours la vérité ne jamais mentir si vous êtes vous ne pouvez pas dire la vérité il vaut mieux ne pas parler la deuxième chose il faut aimer sinon sacraliser les forces armées de sécurité sans les forces armées de sécurité on avait perdu notre pays maintenant on l'a récupérée il y a quelques sous-bresseaux au nord ce qui se passe au nord j'ai dit aux gens c'est comme un animal que vous éguergez les derniers sous-bresseaux sont très violents c'est un animal qui peut faire très mal c'est ce que nous sommes en train de vivre au nord mais à la fin il va mourir donc moi je suis convaincu c'est ce qui m'a fait dire l'autre jour que Tinsawaten reviendra malien tout le Mali va revenir au Mali on a fait dix ans on appartenait aux autres c'est les autres qui décidaient à notre place et ça c'est l'armée donc les militaires il faut les aimer il faut les respecter il faut les sacraliser la troisième chose c'est que c'est lui qui a eu la chance d'être chef d'état du Mali c'est Dieu qui l'a fait il faut le respecter il y a trois ou quatre ans personne ne pensait qu'on allait avoir un chef d'état comme ça ni un premier ministre comme ça cinq ans Dieu a fait qu'on a quelqu'un à la tête de l'état on peut ne pas être d'accord avec lui mais il faut le respecter au Mali les gens sont habitués à vilipander les dirigeants respecter ne veut pas dire qu'on ne dit pas la vérité quand je dis respecter parce qu'au Mali il y a des gens qui sont habitués à mentir à dénigrer le chef de l'état à le traîner dans la boue il ne faut pas faire ça celui qui est à la tête de l'état doit être respecté parce qu'il incarne l'unité nationale c'est à travers lui qu'on voit notre pays et enfin peut-être je devais commencer par ça il faut être patriote il faut aimer son pays je suis partisan de tel dirigeant je suis de gauche je suis de droite tout ça ça a des limites dans les pays quand il y a des dangers et les hommes de gauche et de droite se retrouvent et ceux qui se réclament différents leaders politiques se retrouvent pour sauver leur patrie donc il faut aimer son pays pour aimer le Mali être patriote ça va c'est au-dessus de tout toutes les autres considérations viennent ça c'est la première conduite ce sont ça les principales orientations que j'ai toujours donné au M5 et je suis très heureux que pour l'essentiel je dis bien pour l'essentiel et Bouba Traoré et vous-même et la majorité des dirigeants du M5 et de leurs alliés des autres mouvements qui sont réellement en faveur du changement s'en tiennent à ces orientations c'est pour cela que je voudrais vous remercier nous aussi nous vous disons merci parce que vous aurez pu sortir de prison et rester cloîtrés dans votre chambre savourer votre liberté mais venir nous saluer c'est peut-être un autre risque que vous prenez mais vous l'avez fait je sais aussi que d'un peu partout au Mali les gens veulent que vous venez votre maison ne désemplit pas avant ce n'était pas comme ça moi-même au début du M5 vous savez très bien on était diamètrement opposés mais à force d'explications de pédagogie il y a certains même pensent que Kader travaille dans le cabinet du Premier ministre il y en a qui disent qu'il y a un conseil je dis c'est un conseil très très spécial pas la primature mais certains pensent que tout ce que Kader dit le Premier ministre l'accepte ne sachant pas que souvent il y a de très chaudes discussions avec Kader quand Kader donne ses interviews nous faisons des discussions là où je ne suis pas d'accord je lui le dis et lui il me dit son opinion il me convainc souvent souvent il ne me convainc pas et c'est ça la société je dis que la société c'est comme un jardin plus il y a des fleurs plus le jardin est beau la société ce n'est pas une caserne c'est dans les casernes qu'on commande et c'est pour cela que quand vous n'êtes pas d'accord avec moi sur certaines questions j'essaie de comprendre maintenant toutes les questions concernant la gouvernance de la transition je l'ai dit tantôt vous allez me permettre de ne pas beaucoup m'étendre sur ces questions parce qu'il y a des choses dont je ne souhaiterais pas parler laisser l'état avancer je crois que petit à petit les choses vont rentrer dans l'ordre les choses vont s'arranger tout le monde on ne peut pas continuer indéfiniment à ne pas faire le nécessaire vous savez Abraham Lincoln a dit c'était un ancien grand président des Etats-Unis qu'on peut tromper tout le peuple une partie du temps on peut tromper une partie du peuple tout le temps tout ça ça prend un temps il arrivera un moment où on ne peut pas tromper tout le peuple tout le temps les transitions c'est la même chose c'est partout vous voyez même les transitions qui sont soutenues par les occidentaux ils font tout pour qu'ils sortent vite de la transition donc nous avons une lecture holistique politique historique dialectique patriotique de ce qui doit se faire au Mali mais nous sommes avec des partenaires nous avons un chef d'état avec lequel nous échangeons sur les questions et moi je suis certain le connaissant le peu de temps qu'on a travaillé ensemble il y a des choses sur lesquelles peut-être je ne suis pas d'accord mais pour l'essentiel le recouvrement de la dignité du peuple malien il n'y a pas de doute je pense que tout le travail qui a été fait pendant ces trois ans nous ne prendrons jamais le risque de le remettre à l'eau et c'est pour cela que je suis convaincu que les cris de détresse des Maliens les sollicitations les doléances d'où que ça vient sont tous centralisés au niveau du président je pense que ils prendraient la bonne décision parce que c'est des hommes qui ont risqué leur vie le 18 août imaginez un peu si le 18 août ne marchait pas c'est ce qu'ils allaient devenir parce qu'il y a beaucoup de soutien de la transition aujourd'hui si il n'y avait pas eu de changement le 18 août ils n'auront rien ils sont chez eux imaginez le temps que ces hommes ont fait au front le président de la transition le président du conseil national de transition le ministre de la défense le directeur général des services de sécurité combien de temps ils ont fait sur le terrain militaire ils pouvaient perdre leur vie à tout moment maintenant qu'ils ont les choses à mettre moi je suis convaincu que la sagesse va prévaloir pour qu'on aille dans le sens de l'intérêt supérieur du peuple malien pas forcément dans l'intérêt du M5 dans l'intérêt des anti-M5 dans l'intérêt des militaires mais dans l'intérêt supérieur du peuple malien la classe politique j'ai entendu certains dire que le premier c'est le premier adversaire de la classe politique bon ça c'est leur avis dans tous les cas dans les débats politiques chacun a son point de vue mais vous vous rappelez très bien qu'au début de la transition j'ai réuni la classe politique ici beaucoup m'ont dit clairement que les réformes que nous voulons faire la réfondation n'est pas l'affaire de la transition la transition doit organiser les élections et partir que c'est le nouveau gouvernement qui va faire les réformes je leur dis que je ne suis pas d'accord parce que généralement ceux qui soutenaient cette thèse c'est les mêmes qui étaient contre le M5 pendant sa lutte donc ils n'ont jamais voulu des réformes donc si on fait ce qu'ils veulent ça veut dire que la lutte n'aura servi à rien on va juste faire des élections pour remettre à la tête un dirigeant qui va être manipulé encore mais depuis ce moment on ne pouvait pas se comprendre nous on veut refonder réformer le pays il y en a qui disent il ne faut pas réformer il faut faire des élections tout de suite après les gens ont inventé le terme clivant Dieu merci le peuple malien nous a encouragé le président nous a porté sa confiance le gouvernement a fait les assises nationales qui sont aujourd'hui la feuille de route pour la transition et je crois que d'une façon générale la trajectoire de la transition a pris une bonne direction historique et nous allons réussir je suis convaincu de ça maintenant ce qui arrive vous êtes allé en détention les autres sont en prison tout ça c'est des péripéties de la gouvernance je suis convaincu qu'on va les améliorer au fur et à mesure en tout cas merci beaucoup Kader beaucoup de courage et courage à tous les membres du comité stratégique du M5 RFE courage à tous les jeunes qui n'ont pas flanché parce qu'au début on a fait peur à certains courage à toutes les femmes du M5 qui n'ont pas flanché personne n'est venu me dire qu'on a dit qu'on a dit parce qu'il y a Kader ça ça fait chaud au coeur parce qu'un leader politique quand vous êtes en détention c'est pas le plus grave c'est quand vous 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 sentez abandonné et comme vous l'avez dit je crois que rarement les gens vous ont soutenu comme pendant votre détention rarement vous êtes devenu aussi populaire au niveau national que le temps que vous avez fait en détention c'est pour cela que les gens viennent d'un peu partout j'ai écouté vos vidéos du Ghana du Gao des Maliennes de l'extérieur à l'intérieur des groupements ça ne désemplit pas chez vous c'est parce que vous avez été en détention ce que je vous conseille est de rester chevillé aux intérêts supérieurs du peuple malien maintenant vous prendre franc-parler votre façon de faire ça c'est votre façon de faire moi j'ai une autre façon de faire un autre a une autre façon de faire chacun fait ce qu'il pense mais l'essentiel c'est de rester chevillé aux intérêts supérieurs du peuple malien et continuer à être nourri par le sentiment patriotique c'est le plus important tout le reste va passer et la transition va réussir vraiment ne vous inquiétez pas moi je suis persuadé tout ce qui va empêcher la transition d'aller de l'avant il n'aura pas raison même les pays qui sont en train de comploter contre nous les maliens qui sont dans des doubles jeux personne ne va réussir qui est contre les intérêts supérieurs du peuple malien et je voudrais vous saluer saluer l'armée malienne encore je ne finirai jamais de le faire parce que c'est à cause de leur lutte que moi j'accepte beaucoup de choses qui politiquement ne sont pas acceptables et elles rendent elles nous rendent avec beaucoup de fierté l'honneur du Mali la dignité du Mali et nous avons confiance en nous-mêmes aujourd'hui c'est l'armée qui nous a restitué cette confiance c'est pour cela nous sommes sûrs qu'on va réussir et je leur dis souvent vous pouvez perdre des batailles dans une guerre c'est comme ça mais la finalité l'armée malienne va gagner elle va gagner parce que le combat de notre peuple au nom de lequel il agit c'est un combat juste c'est un combat historique un combat politique qui va forcément aboutir ils sont les dignes fils de tous nos grands dont on parle les Sunjeta Keta les Firoun les Askiya Mohamed les Soni Aliber nos parents qui ont fait la guerre contre les colons de toutes les ethnies maliennes donc c'est leur digne fils aujourd'hui qui se battent alors que les mêmes il y a quelques années on se moquait d'eux qu'est-ce qui a changé ? c'est le leadership on a eu un nouveau chef suprême des armées on a eu un nouveau ministre de la défense on a eu un nouvel chef d'état-major on a eu des nouvelles orientations et non pas avant on changeait de ministre de la défense et de chef d'état-major tous les ans tous les six mois on ne pouvait pas atteindre des résultats donc félicitations Kader félicitations à l'armée félicitations à Bouba il faut lui dire qu'on ne va jamais l'oublier et tôt ou tard il va être libre il est aujourd'hui plus populaire que quand on l'a arrêté on l'a humilié mais toutes les humiliations le rendent seulement plus populaire c'est ce que je voulais vous dire Kader et merci beaucoup et merci beaucoup et merci beaucoup